Pour rester un peu dans le thème aujourd'hui, des noisettes et des amandes, il en restait quelques-unes donc je les ai mis de côté, on va faire une petite compote de rhubarbe. Aujourd'hui on reçoit un ténor qui est un jeune qui va chanter « Guerre-Cœur » à l'Opéra du Rhin, et apparemment c'est une fine bouche, donc on va lui faire ce petit attaki de thon, salade de chou-fleur, et on va finir avec une petite compote de rhubarbe avec quelques fraises d'Alsace. Le principe c'est relativement simple, vous mettez vos rhubarbes, on va y rajouter deux cuillères de sucre de canne, alors deux ou trois, parce que là il y a quand même une belle quantité, on va mettre trois cuillères de sucre. La rhubarbe va tirer de l'eau donc pas d'inquiétude, vous allez mélanger, alors surtout pas avec une cuillère en dur, sinon je vais le faire engueuler. Voilà, on va prendre, on va laisser tirer tout ça, on va couvrir avec notre couvercle là, et on va laisser ça, feu moyen, pendant environ 5-6 minutes et je vous retrouve après pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors ce qu'on mettra dessus, deux ou trois spéculo, ce que j'ai mis là, les petites amandes que j'ai pré-concassées, et on va juste avec le pilon, les écraser un petit peu, ça ça reviendra sur le dessus de notre dessert. On va amener un petit peu de croquant dans la préparation, pas plus que ça, on va garder un peu le morceau. Ça fait 3-4 minutes, voilà donc ça tire beaucoup beaucoup d'humidité, donc maintenant c'est le moment où on va monter en température, et on va pour le garder un tout petit peu croquant, on veut enlever toute l'eau de végétation. Donc là on va mettre le feu très fort, et on va faire réduire. On va maintenant retirer cette petite compote, on va la laisser gentiment tiédir. On va la manger pas froide, froide, pour qu'elle soit un peu tiède. Vous verrez tout à l'heure, fraise, un petit peu de compote tiède, et une boule de glace vanille. Allez, on va faire notre petit dessert. Joli noir, the glass vanille. Alors maintenant on va mettre notre fameuse compote, là, de rhubarbe, qu'on appelle la main. Et on va rajouter dessus quelques petites fraises. Et là-dessus, le petit mélange qu'on avait fait tout à l'heure avec les spéculoos, noisettes et amandes. Sur le dessus. Ça tue ça. Ça tue, hein. Nickel, donc on va garder ça. Donc bon appétit, et puis à bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada